Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Vous êtes sur AbrasTV, voici les titres qui dominent l'actualité. Santé, la Côte d'Ivoire a réussi ses premières doses de vaccins pour lutter efficacement contre la COVID-19. La Côte d'Ivoire fait partie de l'un des premiers pays africains à recevoir ses premières doses de vaccins contre la maladie à coronavirus. Transport, modernisation du chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Plus de 2 milliards investis en 2019 et 2020 dans l'acquisition d'équipements modernes pour ses ateliers de maintenance, les locomotives et des wagons d'Abidjan et de Bobo du Lasso. Politique législative 2021, la campagne électorale officiellement ouverte sur toute l'otendue du territoire national ce vendredi 26 février 2021. Et puis à l'international, au Nigeria, 317 écolières kidnappées dans la ville de Jean-Guebe ce vendredi 26 février 2021. La police nigériane a annoncé et communiqué l'enlèvement des 37 filles de l'école secondaire publique pour les filles de la ville de Jean-Guebe. Bienvenue dans cette nouvelle page d'informations. Comme annoncé dans les titres, la Côte d'Ivoire a reçu ses premières doses de vaccins pour lutter efficacement contre la COVID-19. La réception des 64 000 doses de vaccins s'est faite dans la matinée du vendredi 26 février 2021 à l'aéroport Félix Oufé-Boigny de Port-Bruy. Livré par la compagnie aérienne Emirates, le vaccin COVID-19 dans le cadre du COVAX est une initiative mondiale travaillant avec le gouvernement et les fabricants en vue de garantir la disponibilité des vaccins COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenus élevés que pour les pays à faible revenus. Après cette livraison, les prochaines séances de vaccination se dérouleront dans le 1er mars 2021 ainsi toute l'étendue du territoire national selon un chronogramme qui sera élaboré. Dans le transport, modernisation du chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Plus de 2 milliards de francs CFA investis entre 2019 et 2020. Ce vaste programme d'investissement vise pour cet opérateur du chemin de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso la modernisation de ses ateliers de maintenance en vue d'améliorer la qualité des circulations ferroviaires. Le chemin de fer, faut-il le noter, reste l'un des principaux moyens de transport de marchandises entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec un volume record d'un million de tonnes de frais réalisés en 2020. Dans la page politique, la campagne électorale officiellement ouverte sur toute l'étendue du territoire national ce vendredi 26 février 2021. Ce sont 1 511 candidats issus des partis politiques et des indépendants qui sont en liste pour 255 sièges dans les 205 circonscriptions retenues par la Commission électorale indépendante CEI. Toutes les forces politiques, aussi bien que l'opposition que du pouvoir, prennent part à ces échéances électorales. Selon la législation ivoirienne, cette campagne, pour fin le jeudi 4 mars 2021 à minuit, a annoncé Koulibaly Kuber, le président de la Commission électorale indépendante, l'organe chargé de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. En économie, la Banque des dépôts du Trésor ouvre des nouveaux guichets. L'une des premières administrations publiques, membre du réseau Jim Iomua, a se doté d'un tel dispositif au niveau de la sous-région à travers sa banque. Les cinq autres guichets sont installés à la cité financière d'Abidjan Plateau et dans les villes de Botrou, Buna, Kabou et Touba. La cérémonie d'inauguration des nouvelles installations s'est déroulée le mercredi 24 septembre 2021 à Abidjan, au Plateau, en présence du directeur du cabinet adjoint, Bamba Vasoko, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly. Ce dernier a salué cette performance du Trésor public. Le directeur général adjoint du Trésor public, Aoussi Arthur, représentant le directeur général à Saori Kononjac, a affirmé que cette activité s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils et des méthodes de gestion. Axe stratégique majeur du plan stratégique de développement 2016-2020 du Trésor public. Toujours en économie, la flotte de la poste de Côte d'Ivoire se renforce d'une cinquantaine de motos. La poste de Côte d'Ivoire a réceptionné jeudi 25 février 2021 lors d'une cérémonie dans la loco de Star Auto à Makori, zone 4. Une cinquantaine de motos, fruit d'un partenariat qui l'allie à l'entreprise Gomale Group Sarl. Le directeur général Isaac Nyamba Yao a estimé que cet équipement marque un tournant important dans la vie de son entreprise. Exprimons ses remerciements à son partenaire du jour pour avoir joué l'acte à la parole. C'est une opportunité de plus pour redevenir un service incontournable de proximité, à affirmer d'envatage son statut de maison du citoyen de ses entreprises. Coursier de l'État, affirme M. Nyamba Yao. Et puis, à l'international au Nigeria, 317 écoliers kidnappés dans la ville de Djongebe ce vendredi 26 février 2021. La police nigériane a annoncé dans un communiqué l'enlèvement de 317 filles de l'école secondaire publique pour filles dans la ville de Djongebe. Cet enlèvement fait suite à une attaque nocturne dans le nord-ouest du Nigeria. Les hommes armés ont fait éruption en tirant sporadiquement et ont amené les filles à déclarer Suleymane Tano en cas de commissaire à l'information de l'État de Zomfara à Reuters. Selon la source, certains de ces hommes armés ont pris la fuite à bord de plusieurs véhicules, tandis que les autres à pied. La police a également déclaré dans un communiqué avoir lancé avec l'armée une opération de sauvetage des filles kidnappées. Notons qu'il s'agit du deuxième enlèvement de ce type en moins d'une semaine. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada